Dans cette vidéo, on va voir quelques petits exercices d'entraînement pour identifier les groupes fonctionnellement dans une molécule et puis aussi on va insister sur les erreurs qui sont couramment rencontrées lorsqu'il s'agit justement d'identifier les groupes fonctionnelles. Donc on va voir les confusions habituelles et comment les éviter surtout. Donc à gauche, on commence par le géraniol qui est une molécule qui est odorante et qu'on retrouve dans les parfums. Donc on voit cette longue chaîne carbonée et immédiatement, on voit ici une double liaison carbone-carbone et puis aussi ici une double liaison carbone-carbone. Donc ça on sait que c'est la fonction alcène. Ensuite on identifie un groupement OH qu'on appelle un groupe hydroxyle et qui est lié à un carbone, donc au reste de la molécule. On reconnaît un ROH et ça c'est tout simplement un alcool. On passe à la molécule d'aspirine maintenant. Donc en premier lieu, on reconnaît ici un cycle acicarbone avec une alternance de liaison double et de liaison simple. C'est le noyau aromatique qui correspond à la famille des arènes. Ensuite qu'est-ce qu'on voit ? Et bien ici on voit un OH. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on a ? On a un carbone qui est doublement lié à un oxygène. Donc ici on reconnaît un groupement OH lié à une double liaison carbone-oxygène et lié au reste ici de la molécule. Donc ça c'est un acide carboxylique. Enfin ici on voit un oxygène qui est lié d'un côté à des carbones au reste de la molécule. Donc j'ai le reste de la molécule lié à un oxygène. Et ensuite cet oxygène est lié à un carbone qui est doublement lié à un oxygène. Et je vois ici le reste de la molécule. Je reconnais ici la famille des esters. Avant de passer à la suite, on va insister sur des erreurs classiques qu'on rencontre lorsqu'on a ce genre de groupe fonctionnel. La première erreur qu'on rencontre c'est la confusion entre les alcools et les acides carboxyliques. Par exemple, je vais dessiner un acide carboxylique. Ici, et ce qui se passe c'est que très souvent on se dit « Ah ben là j'ai un groupement OH, donc j'ai quelque chose qui est de la forme reste de la molécule OH, donc j'ai un alcool. » Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que cet oxygène, il n'est pas lié au reste de la molécule. Il est lié directement à un carbone qui porte la double liaison CO. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas un alcool. Dans ce cas-là, c'est bien un acide carboxylique. Si on éloigne maintenant le groupement OH de la double liaison CO, dans ce composé par exemple, et bien cette fois-ci, ce groupement OH est séparé du reste de la molécule. Donc on a bien un ROH, on a bien un alcool. Mais alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on a tout simplement la fonction carbonyl, la double liaison CO, qui est liée d'un côté au reste de la molécule, et de l'autre côté au reste de la molécule. Donc on a quelque chose de la forme R, C, double liaison O, R'. Et ça, c'est une cétone. Donc dans ce composé, on a bien deux groupes fonctionnels distincts, un alcool et une cétone, alors qu'ici, on a simplement un acide carboxylique. Donc pour ne pas faire cette erreur, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'on identifie un groupement OH, et bien on regarde immédiatement ce qui se passe sur le carbone d'à côté. Et si on a une double liaison carbone-oxygène, c'est qu'on a un acide carboxylique. Si on a simplement un carbone lié avec des hydrogènes ici par exemple, et puis plus loin la chaîne carbonée, on a bien un alcool. La deuxième erreur qui est couramment faite, et bien c'est la confusion entre la famille des estères et celle des hétéroxides. Et c'est un peu le même genre de problème. Alors on va voir ce qui se passe sur la molécule d'aspirine. Donc ici, on a bien identifié un oxygène. Et puis on peut se dire, de ce côté-là, j'ai R, et puis de ce côté-là, j'ai R'. Et donc j'ai un R, O, R', et donc j'ai tout simplement un hétéroxyde. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, parce que ce carbone ici, ce n'est pas un groupe R. Ce n'est pas juste une chaîne carbonée. C'est un carbone qui porte une double liaison CO. Donc j'ai bien du R, O, et à côté, j'ai exactement la double liaison CO. Et c'est plus loin que j'ai le R'. Donc j'ai bien un estère. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire sur la molécule d'aspirine ? Pour transformer ici cette fonction estère en hétéroxyde, et bien il faudrait supprimer cette double liaison. Donc je pourrais le représenter comme ceci. Donc je refais ici le cycle acicarbone noyau aromatique. Je reporte en haut l'acide carboxylique. Je garde l'oxygène. Et en fait, il faudrait tout simplement supprimer la double liaison carbone-oxygène. Et dans ce cas-là, on aurait bien un hétéroxyde. Donc en fait, pour ne pas faire cette erreur, à chaque fois qu'on identifie un oxygène comme ceci, il faut regarder exactement ce qu'on a sur le carbone d'à côté. Si on a une double liaison carbone-oxygène, c'est qu'on a un estère. Sinon, on a un hétéroxyde. Une autre erreur qui est couramment faite, c'est la confusion entre les groupes aldéhyde et cétone. Et on va voir l'exemple avec ces deux composés ici. Ici, on a le benzaldéhyde. Et puis on peut voir directement avec le nom du benzaldéhyde. Si on coupe ici le nom, on a le début ici, bince de benzène, qu'on reconnaît ici. Donc ici, c'est le noyau aromatique, d'où le nom ici benzène. Et puis de l'autre côté, on a le mot aldéhyde. Et on reconnaît ici le groupe aldéhyde. Donc on a bien une double liaison carbone-oxygène liée directement à un hydrogène. Et puis ici, on a le reste de la molécule. Donc on a bien un aldéhyde ici. Par contre, si on transforme ici cette H en CH3, eh bien on va avoir le composé de droite. Donc ici, on va avoir un CH3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Sur cette molécule ici, on a toujours le noyau aromatique. Et cette fois-ci ici, sur ce groupe, on a tout simplement la double liaison CO, qui est une part liée au reste de la molécule, qui est le noyau aromatique. Et de l'autre côté, le groupe CH3, le groupe méthyl. Donc un autre groupe R'. Eh bien, dans ce cas-là, on a une cétone. Et on voit bien, en fait, dans le nom ici de ce composé, qu'apparaît la fonction cétone par la terminaison on. Pour ne pas confondre un aldéhyde et une cétone, lorsque l'on voit, en fait, la double liaison CO, s'il y a un H sur le carbone fonctionnel, eh bien on a obligatoirement un aldéhyde. Sinon, on a une cétone. Et une autre façon, en fait, de ne pas faire l'erreur entre aldéhyde et cétone, eh bien, c'est de se dire que la fonction aldéhyde, elle est toujours en bout de chaîne. Parce qu'on a toujours cet hydrogène, ici, qui est le bout de la chaîne. Alors qu'une cétone est toujours en milieu de chaîne. Parce qu'on a des carbones, ici, de chaque côté. Donc pour finir, on va faire un exemple un petit peu plus complexe. Sur le composé suivant, qui est l'athénolol, et qui est en fait un bêta-bloquant. Et qui comporte beaucoup de groupes fonctionnels, comme on peut le voir. Donc le premier, ici, qu'on rencontre, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, c'est le noyau aromatique. Ensuite, on voit un oxygène, ici, qui est lié d'un côté à un reste de la molécule, et de l'autre côté aussi. Parce qu'on voit que sur le carbone, juste d'à côté, on n'a qu'un carbone, on n'a pas une double liaison CO. Donc ici, on a un groupe qui est de la forme R, O, R'. Et ça, on sait que c'est un hétéroxyde. Ensuite, on a le groupe OH. On regarde ce qu'il y a juste à côté. Et bien, on a tout simplement un carbone sans double liaison CO. Donc on a le reste de la molécule. Donc on a quelque chose de la forme R, OH. Et on sait que c'est un alcool. Ensuite, ici, on reconnaît l'atome d'azote, avec son double non-lient, qui est lié à un hydrogène, ici, qu'à des carbones, donc un groupement R, et ici, directement, à des carbones. Donc un groupement R'. Donc on a quelque chose de la forme, un azote, avec trois groupes R. R', R', R'', R''. Alors ici, un DR est un hydrogène, mais ça ne change rien. On sait qu'on a affaire à la famille des amines. Donc il nous reste à identifier ceci. Donc ici, on voit à nouveau un azote, qui est lié à deux hydrogènes, et qui est de ce côté-là, lié, on le voit, à un carbone, doublement lié à l'oxygène. Donc on reconnaît dans ce groupe ici, la famille des amides. Et là aussi, on a une grande source de confusion, entre les amines et les amides. Parce que toutes les deux contiennent l'atome d'azote. Donc reprenons un amide, par exemple. Celui-ci, avec les doublets non-liants de l'oxygène et de l'azote. Donc ici, on a bien un amide, parce qu'on a bien l'azote, ici, qui est directement lié à une double liaison carbone-oxygène. Et ce qu'on peut voir en plus, c'est qu'on peut proposer ici des mouvements d'électrons pour écrire une forme mesomère, qui indique la délocalisation de la charge sur l'ensemble du groupe azote-oxygène, ici. Donc cette forme mesomère peut s'écrire parce qu'on a un système conjugué, ici, électron pi, liaison sigma, double N en liant. On va regarder ce qui se passe maintenant si on éloigne le groupe NH2 de la double liaison CO. Si on a ceci. Donc cette fois-ci, on a bien un groupe NH2, qui est directement lié au reste de la molécule, parce qu'ici, ce carbone, il porte des hydrogènes. Donc ici, on a bien quelque chose de la forme RNH2, et ça, c'est bien une amine. Mais alors, qu'est-ce qu'on a ici comme groupe ? Eh bien ici, on retrouve simplement la double liaison CO, avec d'un côté un groupement R, et de l'autre côté un groupement R'. Donc on a du R, C double liaison O, R'. Et là, on a tout simplement une cétone. Donc ici, on a un composé qui a deux groupes fonctionnels bien distincts. Tandis qu'ici, on a un seul groupe fonctionnel, qui est l'amine. Et en fait, ici, on ne peut pas écrire de forme mesomère. Donc pour ne pas faire l'erreur entre les amines et les amides, il suffit à chaque fois qu'on rencontre un atome d'azote de regarder ce qui se passe sur le carbone juste à côté. Et si on a une double liaison CO, c'est qu'on a un amide. Sinon, on a une amine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?